Si vous permettez, Mme la Présidente, je vais passer sur un autre sujet. J'ai constaté dans le budget qu'on consacrait davantage de sommes à l'IVAC. Je dois dire que c'est une bonne chose et je souligne l'approche positive de ce choix. Par contre, il y a toujours encore des surplus à l'IVAC et ma question l'est pour les victimes d'agressions sexuelles. En mars 2016, j'ai déposé un projet de loi, le projet de loi 596, loi modifiant le Code civil afin de rendre imprescriptibles les recours judiciaires pour les victimes d'agressions à caractère sexuel, qui est au feuilleton depuis plus d'un an. Avec ce projet de loi-là, ce que je propose, c'est de rendre imprescriptibles les actions civiles qui peuvent être menées par les victimes d'agressions sexuelles. Je ne demande pas à la ministre de nous résumer ce qui s'est fait en 2013 lorsqu'on a modifié le Code civil pour le futur. Moi, je parle des victimes d'agressions sexuelles qui ont pris connaissance de leurs préjudices, qui ont été agressées avant 2009 et qui en ont pris conséquence, qui ne sont pas visées par la modification du Code civil du Québec. Ces victimes-là ne sont pas admissibles au régime de l'IVAC en fonction des critères. Leur seul recours, parfois, peut être de s'adresser, de poursuivre leur agresseur. Je veux savoir à quel moment le gouvernement compte modifier le Code civil du Québec pour faire en sorte que ces victimes d'agressions sexuelles-là, les victimes de 2009 et antérieurement à celles-là, on peut parler des victimes qui ont été agressées dans les années 60, 70, 80, 90, 2000, il y a certains critères, mais je veux leur offrir la possibilité de poursuivre leur agresseur. Donc, à quand est-ce qu'on va permettre de modifier le Code civil? Madame la ministre de la Justice. Madame la présidente, cette question-là, elle m'a été présentée ou posée par le passé, tant par notre collègue de Joliette que par le collègue de Bordua. Puis, il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'il n'y a pas un pays du monde, un régime de droit civil, parce que nous sommes dans un régime de droit civil qui a un concept d'imprescriptibilité. Je m'excuse cet après-midi. Il n'y en a pas. Dans tous les régimes de droit civil, la prescription existe. Pourquoi? Bien, parce que la prescription, elle est là pour assurer la stabilité du régime, du régime de droit civil. Il y a des enjeux quant au niveau des successions, plusieurs années après le décès. La solution qui a été adoptée en 2013 ici, à l'unanimité par notre Assemblée, c'est une solution qui est quand même à l'avant-garde, qui a une portée beaucoup plus large que celle qu'on retrouve ailleurs. Et c'est une... ça a été une avancée majeure. Et donc, pour le moment, et c'est ce que j'avais mentionné à notre collègue par le passé, l'objectif est de voir la portée de cet amendement qui a été apporté au Code civil en 2013. Donc, ça fait quatre ans, ou ça fera quatre ans bientôt, on va voir, on va pouvoir évaluer le tout. Mais pour le moment, de rendre imprescriptible une demande, une poursuite, crée beaucoup de questionnements. C'est pas si simple que ça. Et ce n'est pas par manque de compassion pour les victimes de ces crimes horribles-là, mais c'est une question aussi d'assurer la stabilité de notre régime de droit civil. Alors, Mme la Présidente, je pense qu'il faut, lorsqu'on souhaite élargir de façon extrêmement large un principe, comme le souhaite le député de Bordua, il faut d'abord bien évaluer la question. Le choix fait par cette Assemblée nationale, il y a moins de quatre ans, a été de prévoir une prescription trentenaire qui est déjà bien au-delà de tout ce qui existe actuellement. Mme la ministre, maintenant, il reste 30 secondes à M. le député de Bordua. Mme la Présidente, je n'accepte pas ce que j'entends. Suite à la modification du Code civil, en 2013, on a confié au juge Dussault, l'ancien juge Dussault, un rapport sur l'imprescriptibilité. Il a dit que c'était possible d'insérer une prescription de 99 ans. Il y a des moyens que le gouvernement libéral peut prendre pour que les victimes d'agressions sexuelles puissent poursuivre leur agresseur. Malheureusement, votre temps est terminé, M. le député de Bordua, et vous aurez l'occasion de revenir sur ce sujet lors de vos prochains échanges. Merci.